Bonjour et bienvenue dans la célèbre émission des micro dictées. Cher professeur Pivot, auriez-vous quelque chose à dire avant que nous commencions la dictée ? En français, il existe de nombreux petits mots qui ne s'accordent jamais. Ils sont invariables. Il faut connaître leur orthographe par cœur. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ? On peut les diviser en quatre catégories. Les adverbes, les prépositions, les conjonctions, et les interjections. Très bien. Mais à quoi sert un adverbe ? Ce sont des mots qui peuvent modifier le sens d'un verbe, d'un adjectif qualificatif ou d'un autre adverbe. Ils se présentent sous trois formes différentes. Des mots simples comme hier, ici, maintenant, jamais, vite, trop, toujours, déjà, etc. Ils peuvent aussi se présenter comme des groupes de mots comme « tout à coup », « au fur et à mesure », « ne pas », « jusque là », etc. Ou encore, ils peuvent prendre la forme de mots terminés par « ment », comme « lentement », « rapidement », « doucement », « fortement », etc. Prenons quelques exemples pour bien fixer les esprits. Comme par exemple, « tout doucement », « ils sont partis ». Ou encore, « il ne faut pas y aller maintenant ». Ou bien, « aujourd'hui », « il est parti rapidement de la maison ». Très bien. Dans la série des mots invariables, passons maintenant aux prépositions, chers auditeurs. Que pouvez-vous nous en dire, cher professeur ? Les prépositions servent la plupart du temps à réunir deux mots. Le second complétant le premier et indiquant un rapport particulier selon les circonstances. Comme par exemple, « il partira vers midi », « il a une pipe en bois », etc. On peut par exemple citer la liste des prépositions suivantes qui font partie des plus fréquentes. Il y a « depuis », « avec », « dans », « malgré », « devant », « derrière », « par », « pour », « sans », « sur » ou encore « vers », etc. Très bien. Les adverbes et les prépositions sont invariables. Et que pouvez-vous dire sur les conjonctions à nos auditeurs ? Il faut savoir déjà qu'il y a les conjonctions de coordination et de subordination. Les conjonctions de coordination relient des mots, des groupes de mots, des propositions et même des phrases ayant la même fonction. Comme par exemple, « Pascal et Lilou sont partis, mais ils reviendront bientôt. » Ou encore, « il ne va pas à la piscine car il ne sait pas nager. » Les conjonctions de coordination sont à apprendre par cœur. Avez-vous une astuce pour les retenir ? On peut les retenir grâce à la phrase suivante. Mais où est donc Ornicard ? Mais attention ! Dans cette phrase, le « où » ne prend pas d'accent. Très bien. Pour les conjonctions de coordination, il y a « mais où est donc Ornicard ? » Passons maintenant aux conjonctions de subordination. Les conjonctions de subordination sont également invariables. Elles servent à relier deux éléments d'une phrase dont l'un est subordonné à l'autre. Comme dans les phrases suivantes. « Ces bébés hurlent comme des diables. » « Je serai parti quand il arrivera. » Ou encore, « Si tu ne manges pas ta soupe, tu n'auras pas de dessert. » Quelles sont les principales conjonctions de subordination ? Celles qui reviennent le plus fréquemment sont « comme », « quand », « lorsque », « puisque », « que », « quoique » et finalement « si ». Donc, les adverbes, les prépositions et les conjonctions sont des mots invariables. Merci, cher professeur. Mais attendez, il y a encore les interjections. Ah oui, j'allais oublier. Les interjections sont des petits mots ou des locutions qui permettent d'exprimer un sentiment avec vivacité. Comme la douleur, « aïe », « ouille », « ça fait mal ». Ou encore, l'admiration, l'indignation, la joie comme dans « oh, ils sont formidables ». « Ah, mais ils sont fous ! » « Ah bon ? » « Eh bien, ça alors ! » Ou encore, le dégoût comme dans « poire ! » « Ça sent très mauvais ici ! » Ou encore, le soulagement comme dans « ouf, c'est fini ! » Ou bien encore, un ordre comme dans « chut, taisez-vous ! » Ou bien, un appel comme dans « ohé, je suis ici ! » La dictée du jour portera essentiellement sur les mots invariables. Que ce soit des adverbes, des prépositions, des conjonctions ou des interjections, de nombreux petits mots de la langue française sont invariables. Écoutez une première fois attentivement la dictée dans son ensemble. Cette dictée s'intitule « Les jardins ». Derrière les maisons, les pluies ont fortement endommagé les jardins. Mais, grâce aux efforts des habitants et des ouvriers de la ville, ils sont parvenus à sauver l'essentiel. Hélas, la pluie recommence à tomber de plus belle. Aïe, ouille, chaque goutte de pluie fait des dégâts considérables. Cependant, lorsque la pluie cesse, chacun court et travaille pour redonner vie à son petit paradis. Halte au réchauffement climatique ! Crie les habitants en colère. Point d'exclamation finale. N'hésitez pas à arrêter la vidéo si c'est trop rapide. Je répéterai deux fois chacune des phrases et vous entendrez une petite musique avant d'aborder la phrase suivante. Commençons maintenant la dictée pour de bon. Les jardins. Les jardins. Derrière les maisons, virgule... Les pluies ont fortement endommagé les jardins. Point. Derrière les maisons, virgule... Les pluies ont fortement endommagé les jardins. Point. Mais, virgule... Grâce aux efforts des habitants... Et, des ouvriers de la ville, virgule... Ils sont parvenus... A sauver l'essentiel. Point. Et, des ouvriers de la ville, virgule... Ils sont parvenus... A sauver l'essentiel. Point. Hélas, virgule... La pluie recommence... A tomber de plus belle. Point. Hélas, virgule... La pluie recommence à tomber de plus belle. Point. Aïe, virgule... Ouille, virgule... Chaque goutte de pluie... Fait des dégâts considérables. Point. Aïe, virgule... Ouille, virgule... Chaque goutte de pluie... Fait des dégâts considérables. Point d'exclamation. Cependant, virgule... Lorsque la pluie cesse, virgule... Chacun court et travaille... Pour redonner vie... A son petit paradis... A son petit paradis... A son petit paradis... Point. A son petit paradis... Cependant, virgule... Lorsque la pluie cesse, virgule... Chacun court et travaille... Chacun court et travaille... Pour redonner vie... A son petit paradis... Point. Halte au réchauffement climatique... Crie les habitants en colère... Point d'exclamation finale... « Halte au réchauffement climatique... Crie les habitants en colère... » Point d'exclamation finale... Avant de découvrir la correction... Je vous propose de stopper cette vidéo... Et d'en profiter pour réviser votre dictée. Découvrons ensemble le texte de la dictée. Merci d'avoir suivi la célèbre émission des micro dictées. Je vous dis au revoir et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada... Sous-titrage Société Radio-Canada... Sous-titrage Société Radio-Canada... Sous-titrage Société Radio-Canada... Sous-titrage Société Radio-Canada...